Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle soirée de boxe. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve sur Undisputed, le seul jeu de boxe qui est sorti dernièrement et qui propose tout de même une expérience qui se veut un peu réaliste, même si on est loin d'un fight night, on va pas se mentir. Il est sorti il y a un an, on avait découvert l'Orly Access, il est toujours en cours de développement pour info, mais il y a quelques jours, le mode carrière est sorti, le sacro-saint mode carrière j'ai envie de dire, parce que vraiment c'est ce qui change tout. Dans un jeu de sport, sans parler des modes de jeu à la fute, dont moi je me fous complètement, le mode carrière pour moi c'est vraiment le mode de jeu central, celui sur lequel tu vas passer des dizaines, des dizaines d'heures, avec on l'espère de la profondeur, de la progression, un sentiment de puissance au fur et à mesure. Bref, quand il est réussi le mode carrière d'un jeu de sport, c'est vraiment un plaisir. On est parti ? On découvra ? Et apparemment il a l'air plutôt complet d'après ce que j'ai vu. Nouvelle carrière, on peut créer bien sûr son personnage, vous savez comment ça marche. Difficulté, alors pour info, je vais jouer en amateur, donc c'est pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude encore du jeu, parce que tout de même c'est un jeu qui se dirige, en tout cas qui veut aller côté simulation, donc pour le... on va dire pour commencer, il vaut mieux y aller doucement, vraiment. Création de perso, un dispute alors qui est très précis, vous allez voir qui est très très précis, on choisit donc le sexe de notre personnage, là en l'occurrence, je fais un homme. Au niveau de la catégorie de poids, on va se mettre en poids lourd, voilà j'essaie de prendre un peu mes mensurations, même si pas complètement. Alors j'étais censé quand je suis né faire 1m93, finalement je ne fais qu'1m89, et quelque part tant mieux, parce que j'arrive déjà parfois à ne pas passer dans tous les endroits, donc je suis content, niveau hauteur plafond c'est mieux. 1m89, très très bien. Détail du boxeur, alors là on a donc le blaze, je vais mettre bien sûr Marc Galax, vous connaissez, oui c'est mon vrai nom de famille bien sûr. Alors le surnom, le barbare, ça j'aime bien, le boss Bulldozer, le Bulldozer c'est bien ? Allez, le Bulldo, au niveau de l'âge on peut commencer à 18 ans, et on peut aller jusqu'à, jusqu'à je ne sais pas combien, on peut aller jusqu'à 40 piges, d'accord. Bon nous on va dire qu'on est jeune boxeur, début de carrière, le pays on va choisir donc, notre belle France, voilà bien sûr, ville d'origine, je vais mettre Paris, parce que les amis, je suis né pas loin de Paris, mais pas la peine de mettre Ponto Combo, voilà c'est un peu long à écrire, la grosse flemme. Suivant, la tête, alors vous allez voir que c'est très précis, au niveau vraiment de la personnalisation du perso, autant il y a beaucoup de jeux de sport où c'est basique, où tu as des modèles prédéfinis, là tu n'en as aucun, et c'est vraiment, tu vas devoir regarder, ajuster la largeur de la tête, la profondeur, tu vois ça grossit, oh, ça rapit si haut, ça resserre. Donc c'est vraiment plutôt précis, plutôt très précis, on peut faire des choses vraiment pas mal, tu vois les différentes zones qui sont sélectionnées, je ne vais pas vous montrer plus que ça, voilà les détails, mais vous comprenez qu'on peut vraiment choisir l'angle, la largeur, l'angulosité, etc. Donc c'est très très bien. pareil au niveau des joues, du menton, tu vois la largeur des joues, le gras carrément, l'angulosité, donc sur ce point là, ils ont vraiment bien bossé, je vais garder comme ça, parce que je n'ai pas envie de passer des heures, juste à modéliser mon perso, mais je vous montre un petit peu, qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, je vais aller à l'essentiel, et donc choisir une coupe de cheveux, je prends celle là, voilà, qui me paraît plutôt pas mal, on peut choisir d'avoir plus de cheveux, une tignasse assez conséquente, mais je reste sur quelque chose d'assez couvre, voilà la couleur, ça me va, au niveau de la pilusté faciale, je vais choisir ma petite barbe des familles, donc je vais prendre celle là, voilà, ça donne tout de suite un peu de caractère je trouve, c'est vrai que la barbe pour un homme, c'est le cache misère, je vais prendre celle là, elle est pas mal, on peut choisir la couleur à chaque fois, évidemment, si on veut du rouge, on peut mettre du rouge, du bleu, du vert, si vous avez envie de faire un perso, pas réaliste, ou alors fantaisiste, couleur des yeux, je vais choisir les yeux bleus, oula, c'est vachement bleu par contre, peut-être un bleu un peu moins bleu clair, là ça me paraît bien, ok, et tu vois, on peut bouger, donc on peut choisir le type des yeux, largeur, strabisme, on peut le faire loucher carrément, rotation des yeux, la position verticale, horizontale, la profondeur, bref, c'est ultra précis, vraiment, j'insiste, vous verrez quand vous ferez votre box surf, si le mode carrière du jeu vous intéresse, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez, le nez, les oreilles, bon je ne vais rien bouger, voilà, on ne va pas s'embêter les gars par rapport à ça, on veut découvrir tout le gameplay, les combats, le mode carrière, option du corps, donc qu'est-ce qu'on a, on a la couleur de porc, ça je vais juste bouger rapidement, on est sur cette couleur là, donc on peut choisir, voilà, plus ou moins, plus ou moins sombre, ou alors blanc bec, comme ça, alors ce serait réaliste par rapport à mon bronzage, mais tout de même, on va se mettre un peu de couleur les gars, allez, c'est bien, disons que je suis allé un peu au soleil, ensuite, ah, le fuselage musculaire, ça c'est important pour, voilà, avoir un peu plus de muscles perçus, regardez, alors je vais mettre 80 un peu partout, ok, ouais, ou 80, ou 100, allez, les abdos à fond, les bras, t'inquiète, je suis bien bâti, voilà, avant-bras, les jambes, et on voit bien la différence, ouais, on voit bien la différence sur les jambes, muscles fessiers, eh, moi j'ai le cul en acier, attends, c'est parfait, ensuite, les tatouages, alors soit sur la tête, soit sur le corps, c'est comme on veut, je vais en mettre un par exemple sur, sur le pec gauche, euh, sur le pec, ouais, je suis sur le pec gauche, c'est bien, alors qu'est-ce qu'on a, voilà, un petit point, alors on peut agrandir il me semble, je suis même pas sûr, il y en a plusieurs, tiens, je vais mettre une petite planète, ça fait un peu galaxy, ouais, ça me paraît bien, on a du choix, un radioactif, le logo, une dispute du jeu, c'est pas mal, et on peut régler, voilà, ici, donc les couleurs, ça c'est bien, genre, je veux plutôt une planète, un petit peu de mes couleurs à moi, violette, voilà, tu peux régler la saturation, tout ça, la deuxième couleur, tu peux la régler aussi, je vais mettre, la même couleur, je vais remettre la petite planète, mais avec, euh, avec le logo de base, voilà, on peut changer également la position, tu vois, on peut le bouger, et augmenter sa taille, voilà, si on veut, un peu plus gros, comme ceci, mais là, c'est un petit peu trop, là, ça me paraît bien, voilà, l'équipement maintenant, alors, le type de short, on peut choisir, voilà, moi, je vais rester sur le short, assez standard, on a des designs différents, ah voilà, si tu as envie de te faire hypnotiser, c'est parfait, tu vois, tu as plein, plein de choses, on va rester sur le standard, le basic, design de la ceinture, on peut changer aussi, tu vois, couleur de la ceinture, pareil, etc, etc, pour les gants, la même chose, logo, couleur principale, couleur des bords, tout ça, tout ça, les chaussures, pareil, qu'on peut choisir, les chaussures basses, hautes, ou classiques, la couleur des lacets, mais tu as vu, jusqu'où tu peux aller quand même, couleur des bandes, du talon, des bandes du talon, ils ont vraiment, mis un éditeur, incroyablement complet, style de coup, position orthodoxe, fausse patte, ok, éventail de coup, alors là, tu peux choisir, regarder entre, entre des stars aussi, tu peux, combattre par exemple, comme Mohamed Ali, ça c'est pas mal, ou alors, comme Hussik, Roger Jr, Joe Frazier, Tyson Fury, Tommy Morrison, ça fait penser toujours à Rocky V, qui n'est pas le meilleur, mais, pas nul non plus, ça dépend, à l'ancienne, elle est 30, 40, 50, Floch Patterson aussi, bref, on va partir les amis, parce que vous le connaissez tous, on va partir sur, l'éventail de coup de Mohamed Ali, bien sûr, blocage traditionnel, bras croisés, Philly Shell, on va rester en tradi, ok, comme les frites, les stats, style de combat, alors là, on a le choix, entre swarmer, donc bagarreur, cogneur, slugger, technicien, ou alors, les contreurs, moi je pense que je vais partir plutôt, côté, côté cogneur, allez, on part côté cogneur, attribuer les stats, donc là, ça ne sert pas à grand chose, alors on peut très bien choisir, un preset, tu vois, de toute façon, vous aurez une note de, de 49 à 51, voilà, vous n'avez pas tellement de choix, j'ai bien envie de partir sur du 51, avec beaucoup de vitesse, tu vois, 58 en vitesse, ça peut être bien, ouais, ouais, endurance 46, par contre, un peu moins d'endurance, mais, c'est bien d'avoir un perso rapide, je trouve, on sauvegarde, et on est parti, début de la carrière, donc, alors vous allez voir, on commence avec une compétition, amateur, donc avec une difficulté moindre, et après, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, avant de commencer ta carrière, dans le monde de la boxe, tu dois engager un entraîneur, on a le même système, que dans les FIFA, et autres, avec un aspect, un petit peu gestion d'équipe, ça c'est bien, donc l'entraîneur est l'un des trois membres de ton équipe, voilà, on aura plusieurs membres dans l'équipe, le niveau de compétence de ton entraîneur détermine la quantité d'XP que tu obtiens en améliorant tes stats, donc au fur et à mesure, bien sûr, on pourra embaucher un meilleur personnel, je passe rapidement, parce que je ne vais pas tout lire, entraîneur, donc qui est-ce que je vais choisir, je vais partir sur, sur le monsieur, voilà, je ne pose pas trop de questions, de toute façon, peu importe lequel tu prends au début, premier tournoi amateur, pour commencer, nous devons savoir où tu en es, je passe le tournoi, monsieur, parce que je n'ai pas envie de m'embêter avec des amateurs, pas mal, mais pas bon non plus, tu préfères ne pas participer au tournoi, oui, là il nous dit que ce n'est pas forcément conseillé, parce que voilà, on débute le jeu, cutman, le cutman est l'un des trois membres de ton équipe, il est responsable de sa santé physique, pendant, et en dehors des combats, enfin de ma santé physique, ses compétences, résistance, récupération, voilà, gonflement, coupure, chirurgie, kinésithérapie, récupération, etc, etc, et apparemment on peut négocier aussi, apparemment, alors Greg Connery, déjà j'adore sa tête et son nom, je vous le dis, donc je ne réfléchis pas plus, je le prends, mais effectivement, il faut prendre en considération, les différentes notes, mais cela dit, ils ont tous E ou D, voilà, oui, j'embauche ce cutman, et ben non, il n'y a pas de négo de contrat apparemment, c'est un plaisir de rejoindre l'équipe, plaisir partagé, des managers s'intéressent à toi, ouais, alors, le manager est l'un des trois membres de ton équipe, il met ses compétences à ton service, afin d'obtenir les meilleurs contrats de combat possible, donc influence, revenus, célébrités, négociation, donc il y a effectivement tout un aspect dans le mode carrière, gestion, et ça c'est bien, honnêtement, ça a l'air assez complet, alors, le rang E, alors là, il faut regarder, parce qu'il y a quand même quelques différences, négociation F, c'est pas terrible, mais au pire, si je ne veux pas négocier, autant favoriser le reste, DDF, influence, moi je veux quand même quelqu'un qui influence un petit peu, donc je vais prendre Marie, oh Marie, si tu savais, c'est juste au début, tu as fait le bon choix ensemble, nous allons faire des étincelles, j'espère bien, maintenant que tu fais partie de la Ligue Pro, tu vas pouvoir tenter de décrocher le titre National France, hé, champion de France direct, mon gars, c'est inscrit dans une salle de boxe, alors là, pareil, comme dans tous les jeux de combat, pareil dans un UFC, d'ailleurs, qu'on a fait il y a quelques temps sur la chaîne, on aura différentes salles de boxe, et effectivement, au début, on prend la gratuite, la salle de boxe, totalement nulle, au cours de ta carrière, tu pourras t'inscrire en différentes salles de boxe, ça j'ai lu, ça coûtera plus ou moins cher, au début, ça coûte zéro, bien sûr, les salles de boxe sont également l'endroit où tu peux faire simuler les semaines, jusqu'à ton prochain combat, et garder ton poids et ta préparation au combat des niveaux optimaux, frais d'inscription, zéro, frais hebdo, zéro, c'est hébrité requise, zéro, et tu vois après, ça coûtera bien sûr, de l'argent, chaque semaine, il y aura des frais d'inscription, etc, etc, il faudra avoir des followers, bien sûr, pour être accepté dans cette salle de sport, nous arrivons sur le menu du mode carrière, on va passer rapidement, tout ce qui est tutoriel, alors je sais pas si on peut les retirer tout de suite, voilà, désactiver le tutoriel, comme ça on sera tranquille, on pourra passer sur les menus, sans être embêté, et regarder la disposition, honnêtement, c'est propre, déjà de base, c'est coloré, c'est joli, c'est assez ergonomique, c'est propre, on a 55 de moyenne, ah ouais, je pensais pas qu'on serait aussi haut, on a la salle de boxe, ici, préparation au combat, réduction du poids, etc, donc là on focus pour l'instant sur la prépa, on a le classement global, donc là apparemment à top 52 WBC, on a les poids lourds, les poids lourds légers, jusqu'au poids léger, poids plume, etc, poids plume, ils me semblent là non ? poids coq, plume, voilà, on a tout, on a tout ce qu'il faut, mais nous on va rester dans notre catégorie, à savoir les poids lourds, catégorie reine, et nous sommes 52ème dernier, voilà, le premier il est où ? Attendez, le premier il est, faut aller sur la page numéro 1, c'est Tyson Fury, Mohamed Ali, ah d'accord, ça mélange les légendes, ok, ça mélange les anciens, cool, ça j'aime bien, alors du coup, c'est pas hyper réaliste, mais c'est cool, donc là on a notre équipe, manager, entraîneur, cutman, les objectifs, bah pour l'instant, voilà, les blessures, bien sûr, on n'a pas combattu, on n'a pas, et bah écoutez, c'est parti, on va négocier un combat pour commencer, on a le choix, alors Greenwood, Harris, ou Robinson, Robinson, on va partir sur lui, il a peu de combats, on va partir sur lui, allez, Dwayne Harris, donc biographie, on a la taille, le poids, l'allonge, 18 ans, bah ouais, c'est un de mon âge, potentiel correct, et on voit le potentiel, effectivement, des boxeurs, alors, par des recettes, 42%, alors on peut négocier, bon honnêtement, je vais pas m'embêter, moi je vais accepter, je fais pas de vagues, en début de carrière, et de toute façon, ils vont remarquer, dès que je vais combattre, que mon talent est tellement immense, que les offres seront incroyables, détail du combat, ouais, d'accord, donc c'est un petit rappel, on y va, c'est parti, préparation du combat, donc niveau de sale box D, c'est glatos, pour commencer, alors comment ça se passe, on a l'entraînement, on a également, les réseaux sociaux, on interagit avec nos fans, ça ressemble beaucoup aux jeux UFC, pour ceux qui ont suivi ma carrière, et on a la récupération, c'est tout, là en bas, vous le voyez, on a l'énergie, actuellement on est à bloc, préparation au combat, donc actuellement sous entraînement, le poids, donc il faut être dans la zone verte, de préférence, et les blessures, actuellement on est en bonne santé, on n'a pas de blessures, donc entraînement, là qu'est-ce qu'on a, punching ball, puissance de frappe, on voit que ça augmente, donc contre-attaque, précision, agilité, là pour la poire de vitesse, donc c'est plutôt pas mal, voilà, ça améliore défense, cœur, etc, le soit la corde, la vitesse et l'endurance, on va commencer par entraînement offensif, donc force et vigueur, allez, ça descend, tu le vois à 75, mon énergie, c'est rapide, ah oui, et donc, là arrive quand même l'un des premiers défauts, pour ne pas se mentir, de ce mode carrière, au niveau des entraînements, ils ne sont pas jouables, j'aurais aimé avoir le choix en fait, de pouvoir le jouer, au moins une première fois, et après de pouvoir le simuler, tu vois, comme ce qu'on a sur UFC, ou sur les Fight Night, bref, quoi que sur les Fight Night, dites-moi, il me semble qu'on pouvait les jouer, après c'est vieux, 2011, je t'avoue que j'ai plus tellement, de souvenirs du mode carrière, surtout que j'avais plus joué à l'époque, au mode histoire, qui était génial, vraiment, avec Isaac Frost, le boss de fin, mon dieu, quelle horreur, donc entraînement, on reste pour l'instant sur entraînement, on va tenter, le soit la corde, pour gagner un peu en vitesse, et en endurance, et tu vois, le coût d'énergie, là ça coûte 15, par exemple, moins 90, ok, 60, il faudrait qu'on pense à se reposer, alors, on va récupérer, et là on est à bloc 100%, très bien, donc on va pas se réentraîner, ce qui fait qu'on est bon au niveau du poids, préparation au combat par contre, c'est pas top, mais au moins, voilà, on aura de l'énergie à revendre, alors actuellement, on a que la publication sur les réseaux, mais après, on pourra faire des streams, machin, enfin, voilà, les éléments de communication qu'on a aujourd'hui, ok, combat pro, Margalax versus Dwayne Harris, c'est maintenant, on se lance, et je pense que je suis favori, même déjà au niveau de notre note globale, et c'est parti, installez-vous mesdames, messieurs, oh t'as vu ces muscles un peu, magnifique, all right, all right, ouais, on a à peu près le même gabarit en vrai, je suis peut-être légèrement plus musclé, j'ai un tatouage de planète supplémentaire, mais on a à peu près le même physique, allez, c'est parti, premier combat, je suis un peu plus grand aussi, c'est vrai, alors comment ça fonctionne, on peut y jouer soit avec le stick droit, comme un Fight Night, ah ouais, tu reconnais bien l'attitude, de Mohamed Ali, c'est parti, hop là, voilà, elle est assez, assez rapide, le monsieur, donc les petites jabs, tranquillou classique, pour initier un combo, c'est pas mal, et après tu peux mettre des gros coups, exactement comme Fight Night, donc tu maintiens la touche RB, la touche R1, si t'es sur, sur une maître PS5 par exemple, ah ouais, franchement les animations de Mohamed Ali, c'est bien foutu, vraiment, alors il me semble qu'on peut faire, voilà, quelques petits pas de côté comme ça, et éventuellement déclencher un petit jab, tu vois, tu recules comme ça, tu te protèges, on peut frapper également au corps, oula, je m'en mange quelques-unes, dans la tête, c'est pas bon, il faut se protéger un petit peu, voilà, on a les esquives comme ceci, arrière, sur un côté, alors tout est un petit peu, un petit peu saccadé je trouve, mais beaucoup moins qu'à la sortie, il y a un, franchement ils ont déjà progressé, j'ai amélioré le jeu assez, assez drastiquement, je me rappelle, c'était beaucoup moins, beaucoup moins sympa, ok, là franchement, c'est plutôt réaliste je trouve, graphiquement c'est joli, alors est-ce qu'on pourrait avoir mieux ? Oui, mais honnêtement ça va, c'est quand même assez joli, bon à l'amateur normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, allez viens par là mon grand, montre-toi, je me protège, yes, on va toucher un petit peu au corps, des petits flashs, tu vois comme ça, comme ce qu'on avait sur les, sur les fight night, c'est pas mal, je crois ce qu'on lui a mis là par contre, donc première reprise sur 4, match, assez court, on n'est pas sur du, sur du 12 round, allez, et pas passé celui-là, alors attention, on va pas mettre trop des coups puissants, parce que forcément, la jauge d'endurance se vide très très vite, oh ils sont passés, la fin de round superbe du français, et là, on va se caler dans son coin, qu'est-ce que ça nous dit, conseil de l'entraîneur, mauvais premier round, tu as subi plusieurs blessures, oh ça va, quel premier round, continue comme ça, mais ne relâche pas ta vigilance, t'es direct, du bras arrière, passe comme une lettre à la poste, ok, donc il y a quand même du positif, c'est pas mal, faut juste faire attention à moins se faire toucher, mais là voilà, j'étais dans une, dans une, logique de vous présenter un petit peu le bazar, oh il est bien parti celui-là avec le flash, alors je sais pas si je dois jouer plutôt avec les boutons, avec, ou avec le stick, c'est vrai que les jeux de boxe en général, c'est avec le stick chez moi, mais, là je trouve que ça passe plutôt bien avec, avec les boutons en soi, il faut penser peut-être à, à caler des petits, des petits directs au corps, puis après éventuellement, waouh, ouais le coup de, mon medalli est trop bien fait, il y a des petits coups en dessous, et après, tu passes en haut, joli, je le met très mal là, je le met très très mal, le percute mon gars, allez, allez frappe au corps, frappe au corps, il est pas bien, là tu vois on est en état un petit peu de, comment dire, ouais, fais attention quand même, mais à un moment tu vois, quand ça passe en bleu, au niveau de la jauge, ça veut dire qu'on, qu'on est en état de fury, si je puis dire, de Tyson, oh oui, il est pas bien là, allez, allume le, gros coup, et là en fait, il me semble que t'as, énergie limitée, quand t'es comme ça, j'ai pas réussi à le mettre au sol, c'est incroyable, je joue comme une bique les gars, je vous le dis, comme d'hab, c'est pas ici que vous verrez, le meilleur gameplay du monde, ouh, il a bien répliqué Harris, allez, je frappe un petit peu en dessous, alors pas en dessous de la ceinture, d'ailleurs je sais pas si on peut faire des coups, des coups irréguliers, je sais pas du tout, en tout cas on voit qu'en amateur, effectivement on peut le mettre, on peut le mettre à défaut, mais cela dit, je suis étonné, je pensais que ce serait un peu plus facile, après on est pas en amateur, on est directement sur le circuit pro, c'est ça aussi, on n'a pas commencé par le plus simple, allez amène toi, voilà, c'est bien, allez essaie de l'allumer, fin de round, deuxième reprise, bon c'est pas hyper concluant pour l'instant, et ne fonce pas dans le tas, tête baissée, on s'en tient au plan, il faut que tu gagnes des points, ok tu as creusé un tel écart, c'est quasiment dans la poche, et bah voilà, superbe enchaînement avec les crochets, ouais c'est vrai, qu'on commence un peu à prendre en main le bousin, vous remarquez qu'on a le rythme cardiaque, également sous la barre d'endurance, et l'upercute, donc on maintient deux boutons, ou alors le stick droit, dans l'angle, comme un fight night, c'est exactement pareil, c'est vrai qu'ils ont, ils ont quand même essayé de, de copier le roi si je puis dire, et alors j'avais lu, enfin j'avais lu, j'avais vu un grand streamer français, sortir une vidéo sur le jeu, et mettre en titre, alors je ne veux pas le citer, parce que je ne veux pas d'ennuis, de toute façon je n'ai rien contre lui, mettre en titre, le pire jeu de boxe de la décennie, alors, c'est vrai que quand il est sorti, il y a un an, il était moins bien fini encore, qu'aujourd'hui, c'était pire, c'était vraiment pire, mais pour autant, en fait quel est ton point de comparaison, parce que, il n'y a pas d'autres jeux de boxe, qui sont sortis, non mais c'est vrai, honnêtement, il n'y a rien d'autre, on n'a pas de choix, donc c'est vrai que quand il y en a un qui sort, honnêtement, je suis super content, touché, ah mais ouais, mais c'est vrai que les gros coups, ça vide vraiment trop trop tôt, trop 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 là-bas, d'endurance, donc ouais, il n'y a pas de point de comparaison, il n'y a pas eu d'autres jeux de boxe, donc au final, ça avoure déjà le fait d'avoir un jeu de boxe, qui est assez réaliste, qui essaie de bien faire, de reprendre les éléments de la référence, qui est Fight Night, oh oui, belle esquive, c'est assez long, parce que c'est le début du mode carrière, vous connaissez, même les Fight Night au début, c'était très très long, très très mou, on a bien senti l'esquive là, il faudrait que j'arrive à remplacer un peu, moi aussi, allez frappe, frappe, pas évident, j'ai du mal à tout enchaîner, vraiment du mal à ce niveau là, oh elle est passée, jolie, il faut faire attention de ne pas balancer trop de coups à la fois, surtout les coups puissants, toucher au corps évidemment, pour faire baisser l'endurance de l'adversaire, tu connais, ouais, les crochets qui touchent bien, efficace, il a la tête toute rouge, il ne va pas au tapis et c'est gagné, pour le dernier round, ton adversaire est encore plutôt frais, il va falloir que tu boxes comme jamais, ouais, donc là à mon avis, ça va se décider au point, ça va pas se terminer en KO, on est à 30-27, ça va, on a de l'avance, on a gagné tous les rounds pour l'instant, on est au-dessus les gars, on est au-dessus, alors on s'est un peu, on s'est un peu entamé physiquement, mais pas non plus de manière exagérée, habituellement je fais pire que ça les gars, c'est passé, mais j'aimerais bien le mettre KO, mais je pense pas qu'on puisse là, parce qu'on l'a pas assez épuisé en vrai, alors tu remarques, il y a des effets visuels sur les abdos, quand on tape dedans, enfin tu me diras, peu importe, dans le corps, et c'est un peu exagéré peut-être, c'est peut-être légèrement abusé, alors pas de gonflement, par contre ma tête qui a un tout petit peu touché, ça oui, allez on va essayer de toucher un petit peu le bidon, ouais bof, dur quand même de le toucher, parce qu'il faut toujours garder quand même de la vivacité, donc pas trop bousiller son endurance, et ça c'est tout un art, on peut bouger comme ça, tu vois hop hop hop, oh l'esquive jolie, oh la 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 la, j'ai des fulgurances, ça m'arrive j'ai des fulgurances, des fois j'arrive à esquiver, faire un truc très très cool, il n'y a pas plus rien, il y a un peu d'ambiance aussi avec le public, même si on est dans une petite salle, le public réagit plutôt bien, c'est vrai que j'ai hâte d'aller dans une plus grande salle, parce qu'à mon avis, ça ne doit pas être trop mal à ce niveau là, donc il y a quand même effectivement, des choses qui sont bonnes dans le jeu, vraiment ça, visuellement ça fait plutôt réaliste, c'est vrai au niveau de l'entrée des boxeurs, aussi l'ambiance, il y a quand même bien du public autour, autant te dire que le public dans les Fight Night, il était très très moche, là c'est mieux, donc ouais, les années font du bien à ce niveau là, c'est pour ça qu'on veut des nouveaux jeux de sport, qui déboîtent tout, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais globalement, je trouve que les jeux de sport depuis quelques années, c'est un peu la chute libre, honnêtement, je trouve que c'est, c'est pas terrible, pour aller passer, allez, c'est pas vrai, oh non, je vais perdre, imagine je perds le combat à cause de ça, ça me permet de vous montrer, voilà, comment se relever, oh je vais me relever assez facilement, donc il faut gérer, voilà, avec les deux gâchettes, oh mais j'ai complètement foiré, là ça se trouve il va gagner, il va reprendre trois points, sur le round, non, ah oui c'est bon, c'est fou, même si je suis allé au tapis, j'ai quand même gagné le combat, incroyable, mais à mon avis ça va être à un point près, parce qu'en général quand on est mis au tapis, ça coûte cher, waouh, comment je n'ai pas géré la fin du combat, je me suis trop découvert, et voilà, à un point près, t'as vu un peu, c'est fou, 38-37, décision unanime, mais à un poil de cul, ah oui, bah franchement c'est cool, récompense de combat, donc ouais, début de carrière, c'est un petit peu mou, au niveau des combats, ça manque de dynamisme, mais ça comme dans tous les jeux de boxe en fait, c'est pas seulement celui-ci, faut pas croire, et moi mon jeu de boxe préféré, pour ceux qui veulent savoir, mon jeu de boxe préféré, c'est Fight Night round 3, et qui est plus lent, d'ailleurs que les autres Fight Night, moi je trouvais vraiment que c'était le plus sympa à jouer, au niveau des sensations, je sentais vraiment la puissance, les gains, célébrité, expérience d'équipe, ok, on gagne des places, voilà, haut classement, très bien, c'est bien ça, rendre l'adversaire en ordre du combat, A, B, attaque, défense, ok, note général B, c'est pas mal, et là on complète apparemment les objectifs de combat, j'avais même pas vu qu'il y avait des objectifs, bloquer des coups, terminer un combat sans souffrir du coup pur, jamais passer en dessous de 20% de la jauge de blocage, au cours d'un combat, ok, bloquer des coups puissants à la tête, franchement c'est bien, franchement c'est bien, ils ont vachement bossé le mode carrière, apparemment il y a un système de boîte mail, attends, classement mon équipe, objectif, blessure, donc je suis pas blessé, stats 1 sur 150, ok, donc côté défense, très très bien, ouais je vois que j'ai un mail en haut là, ah oui, c'est là pardon, évaluation de ta préparation, excellente période de préparation, ok, on peut supprimer bien sûr la notification, fil d'actualité, tiens, qu'est-ce qu'on a sur les réseaux, ça ressemble quand même un petit peu à UFC, mais voilà, c'est un mode carrière assez moderne honnêtement, ça fonctionne bien je trouve, ils se foutent pas de nous, allez c'est bon, j'ai passé quelques semaines, le temps de se reposer un petit peu, et donc première victoire, eh oui, notre carrière commence très très bien, et apparemment on n'a pas l'embarras de choix, on va jouer contre Greenwood, Greenwood c'est un quartier dans Bus Simulator 21, allez, admettons, si je veux négocier, admettons, admettons, on va voir un peu le système, ah d'accord, combat à domicile, donc oui, activité médiatique, promotion du combat 3%, close en revanche, oui, assurance du combat, lieu, Mickey Ward, Santiago Gym, alors je sais pas si c'est la même qu'on avait avant, par des recettes, admettons, admettons si je demande 55%, donc un tout petit peu plus que ce qui m'était proposé, comporte une clause de revanche, un match retour sera automatiquement organisé, après le premier, euh ok, contre proposition, ah il est pas d'accord avec, d'accord, on va dire 53%, allez, allez, accepté, voilà, il a pas envie de se faire baiser quoi, ok, très bien, période de préparation, donc pareil, on connaît, je peux pas encore acheter ça, de toute façon, j'ai pas assez d'argent, il manque 20$, pour envisager, donc entraînement, oula, on est en sous-entraînement, la vache, donc entraînement offensif, on reste là-dessus pour l'instant, on va se faire, entraînement, allez, punching ball, et là, de toute façon, avec que 4 semaines, c'est léger, donc obligé de faire de la récupération, les gars, obligé, on est à 100% nickel, qu'est-ce qu'on aura d'autre, streaming d'une partie d'Undisputed, genre, rencontre avec les fans, séance photo avec un blog de sport, commenter un autre match, publicité à la télévision, et sponsoriser un produit, il y aura des placements, d'accord, voilà, on en sait un peu plus, et là, on passe au deuxième combat, toujours 55 en note générale, avec mon, avec mon boxeur, et c'est parti, pour le second combat, du français, Mark Galax, pour l'instant, une victoire, bien méritée, même si c'est vrai, que le dernier round, ne fut pas forcément, à son avantage, allez, on est parti, contre l'américain, Greenwood, à Santiago, donc effectivement, un autre lieu, vachement clair, plutôt jovial, sympathique, allez, on se prépare mentalement, physiquement, attends, c'est quoi qu'il a derrière lui, on dirait, il a un bout de mousse noir, regarde, mais qu'est-ce que c'est, un alien qui le contrôle, est-il vraiment humain, mais c'est quoi ce bug, sans déconner, t'as un truc qui te suit, mon gros, allez, c'est parti, et on a une jauge de blocage, aussi, je vois, allez, commence par, à balancer des gros coups, pour rien, à dépenser ton, ton endurance, et j'ai ma tête qui est géant en rouge, c'est quoi ce délire, je suis pas d'accord, moi, allez, attention, voilà, le joli contre, du français, il est géant lui par contre, j'avais pas fait gaffe, il est gigantesque, oh oui, il esquive, pour l'instant, on se sent pas trop mal, allez, j'essaie de me relâcher un petit peu, ça devrait bien se passer, on va viser le corps, après un petit peu en haut, et il esquive bien quand même, tu vois, il met son corps un peu plus loin, pour être sûr, qu'est-ce que j'aime les jeux de boxe, c'est vrai que c'est encore plus intéressant, après, quand t'as un perso qui progresse, qui devient plus rapide, plus puissant, qui décoche des frappes de la mort, oh, bien joué là, le double flash, j'adore, sinon en termes de combat, les amis, ce mois-ci, il devrait y avoir le nouveau DLC de Dragon Ball Z, oui, je sais, c'est un peu différent, oh, j'adore les petites claques comme ça, qui m'aiment, Mohamed Ali, c'est incroyable, on s'en sort mieux, déjà, tu sens un peu plus de flexibilité, mais, mais je veux peut-être un peu trop envoyer, c'est vrai, non, honnêtement, le jeu est assez surprenant, je trouve, je le trouve pas si mal, je pense que les amateurs de boxe, peut-être, peuvent s'y retrouver, et encore, je ne sais pas si on est en mode arcade, ou en mode simulation, parce que je sais qu'il y a deux modes de, de jouabilité, mais c'est pas mal, non, pourquoi tu envoies un gros coup comme ça, le rythme cardiaque à 120, à peu près, tout le temps pareil, allez, je vise en bas, allez mon grand, je veux frapper une dernière fois, boum, fin du premier round, une mauvaise première round, mais ils me disent toujours ça, quelle première round, t'es direct du bras arrière, passe comme une lettre à la poste, ouais, on me dit toujours à peu près la même chose, il faut dire que je combat, toujours un peu pareil, l'esquive qu'il a tapé dès le début, dis donc, oula, je me le suis mangé celui-là, ça l'ego, allez, on frappe en bas, ouais, il faut accepter aussi un petit peu, j'ai l'impression d'encaisser, mais faire attention dès que, dès que ma jauge de tête, tu vois, elle est orange-rouge, je fais gaffe, oh c'est bien parti là, ah ouais, c'est très très bien parti, ça commence à rentrer les gars, du mal un peu au niveau des esquives, mais je rappelle qu'on est à cogneur, donc faut y aller, faut pas hésiter, la transpiration qu'on aperçoit aussi sur les corps, c'est pas mal fait, j'aime bien, allez, il reste deux minutes dans cette seconde reprise, on se déplace bien, on reste alerte, allez sur nos jambes, en mouvement, ouais, c'est pas mal, mais là tu vois, il me chope, il voulait peut-être me faire un bisou, j'en sais rien, on va savoir, je ne mange pas de ce pain là, monsieur, oh oui, bien joué, le petit pas de côté, avec le flash, mais dur quand même pour mettre un mec KO, j'aimerais bien déjà en mettre un au tapis, si vous voulez, et pourtant on est en amateur, tu te rends compte quand même, comment c'est dur de les mettre au tapis quoi, dingo, alors si on s'arrête complètement, j'ai l'impression effectivement que l'endurance, forcément, remonte bien plus vite, il m'a eu là, c'est important, j'envoie, j'envoie le pâté, je fais ce que je peux, qu'est-ce que c'est dur, là, la droite comme il l'a mangé, mais ça ne suffit toujours pas pour le mettre au sol, c'est dingue, alors peut-être qu'on peut taper des coups très puissants, au ventre, attends, je vais essayer un truc, ah mais ouais, bah écoute mec, ça passe pas en haut, ça va peut-être passer en bas, ma tête a un peu souffert sur la fin du round, parce que j'essayais quelque chose, faut toujours rester concentré, je ne sais pas comment contrer tes directs du bras arrière, continue comme ça, ok, c'est bon signe, je pense que pour l'instant on est devant au point, j'espère, mais on va rester sur des coups pas puissants, hormis si je peux en mettre au corps, on essaye, on essaye, oulala, non, j'ai dit attention en plus, allez on s'écarte, on reste loin, tu vois, tant qu'il y a la jauge rouge, alors on peut aussi l'attraper, bien sûr, mais je n'aime pas ça, allez, faut protéger plus le crâne, parce que j'ai ma tête qui souffre, même des petits jabs, ça le met dans le rouge, oui, bien joué, ça n'a pas sonné pour autant, j'ai toujours le petit signalement sur ma tête, voilà, on fait attention, toujours comme ça, et tu protèges en haut, oh bien joué, le compte qui était bien, trop trop loin, puis en plus j'ai fait un double coup, parce que quand t'appuies deux fois sur le bouton, forcément ça frappe deux fois, c'est marrant comment ça rebondit sur les clans, allez, viens mon grand, oh oui, l'enchaînement joli, c'est fou parce que je trouve que je joue pas si mal, d'ailleurs je vais gagner le combat au point, mais alors pour les mettre KO, faut se lever de bonheur les gars, vraiment, putain il se met plus loin, il a raison, tiens, ça manque de dynamique, clairement, après de mémoire c'était pareil, sur un Fight Night Champion, mode carrière au début, je me trouvais lent, mais alors tellement lent, allez, on voit, voilà, si j'étais plus près, je l'aurais allumé, ça lui aurait pas fait que du bien, le public est content apparemment, de voir des mouvements comme ça, allez mon grand, attaque moi, boum, respire, respire, tape ton jab, dernier coup, ah bah écoutez, troisième reprise, à mon avantage je pense, pour le dernier round, l'adversaire est encore plutôt frais, ouais, on va pas au tapis, il s'est gagné, on a à peu près le même combat, c'est dommage, j'ai vraiment du mal à les mettre KO, et le même nombre de points, bon cette fois-ci, on va essayer de pas aller au tapis, ce sera déjà ça, ah mais ouais, mais l'adversaire regarde, il a l'air plus vénère, pour le dernier round, moi je te le dis, il a l'air plus déterminé, c'est ça aussi qui fait la différence, à mon avis, il attaque plus, je le vois, et dès que je me lance un peu trop corps et âme, ma tête devient comme une tomate, boum, pourtant je fais des beaucoup, mais il n'y a pas comme sur Fight Night, tu vois ce truc de pouvoir le mettre par terre, en un coup hyper puissant, c'est dommage parce que moi je mise beaucoup là-dessus, dommage, loupé, mais c'est intéressant quand même, tout n'est pas acheté en ce jeu, clairement, bon après c'est vrai que quand t'as connu les Fight Night à l'époque, t'es un peu déçu en te disant que t'es en 2024, et que t'as pas mieux, ça c'est sûr, je comprends tout à fait, t'étais trop loin, mais je trouve qu'on a quand même gagné, au niveau des déplacements, il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus réalistes, qui sont quand même plus jolies, quand même, mais encore une fois, il ne faut pas être satisfait non plus totalement, parce qu'il faut demander toujours mieux, vu les années qui sont passées, voilà quoi, c'est normal, moi je suis content par exemple, parce que dans le tennis, il y a Tudspin2K25 qui devrait revenir cette saison, cette année, et on espère vraiment un, oh la vache t'as de la chance, on espère un super jeu les gars, qu'est-ce que c'est dur, allez, je ne vais pas y arriver, pas de chaos les amis, pour cette vidéo, c'est triste, je donne tout, je donne tout, mais il y a plus de chance que moi, j'aille au tapis que lui, ah c'est terrible, allez, viens, viens par là mon grand, allez, j'ai tout donné, mais ça ne veut pas, j'en ai mis quand même, je pense que sur la durée, je pourrais le mettre au tapis, mais pas en quatre reprises, trop compliqué, victoire bien sûr du français, Margalax, rouge comme une tomate, ah il est content, il est content, deuxième combat, deuxième victoire, mais voilà, et le cul qu'il a, je pense que c'est le fait, de l'avoir bien musclé, c'est un cul d'acier ça, oh que oui, 40-36, ouais on est bien, on a gagné chaque round, 10 à 9, un petit point toujours de plus, et ça fait la différence, et bien écoutez les amis, vous me direz en commentaire, ce que vous pensez, de ce undisputé de mode carrière, alors ça ne révolutionne, absolument rien, ça c'est clair, ça ne révolutionne pas du tout, les modes carrière, de jeu de sport, de jeu de boxe, mais on est sur quelque chose, je trouve de bien présenté, d'assez solide, qui fonctionne plutôt bien, qui permet de rallonger un petit peu, la durée de vie du jeu, d'avoir un intérêt, je rappelle qu'il est toujours en cours de développement, donc il y a des choses, voilà, à améliorer, évidemment le jeu n'est pas parfait, mais je trouve tout de même, qu'il y a des choses qui sont pas mal, vraiment, je ne vais pas allumer le jeu en me disant, c'est nul, comme certains autres, juste pour faire des vues, en mettant un titre négatif, parce que la vérité c'est ça, note de combat, rendre l'adversaire, ok, donc là on complète au fur et à mesure, les objectifs, et ouais, il y a une clause de revanche, ça aussi c'est plutôt cool, voilà, tu peux le négocier, tu peux l'enlever, la retirer et tout, mais sinon, voilà, le mode carrière les amis, de Undisputed, on va pas aller plus loin, vous avez compris, le système, les entraînements, on pourra avoir accès à différentes salles, au fur et à mesure, je crois que c'est 47ème, tu vois, donc on monte, on monte au classement au fur et à mesure, cette tête me flingue, le bulldozer vous salue, et je vous dis à très bientôt, pour plein de nouvelles aventures, et découvertes sur la chaîne, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo sur Undisputed, jeu, je le rappelle, qui est disponible uniquement sur PC, via Steam, au prix de 40€, et toujours en développement, voilà, je précise, merci encore à tous, portez vous bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça vous a plu, à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines découvertes et aventures, à très très vite, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501